Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Les démons sont entrés en elles par le péché X sans qu'elles ne le sachent. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire que va nous raconter un jeune homme tout de suite. Il va nous permettre de comprendre pourquoi il ne faut pas vivre dans la vie de débouches. Il y a une fille qui prenait malin plaisir à aligner les hommes comme jamais. Sans savoir qu'au soir à mesure qu'elle couchait avec eux, elle laissait entrer dans sa vie beaucoup de démons, des démons innombrables. Voilà. Au point où, le jour où elle a décidé de se caser, déséranger, ces démons-là ont commencé à se manifester dans son foyer. À quoi ça ressemble? Écoutez son histoire. L'histoire est très simple. C'est l'histoire d'une jeune fille de 19-20 ans qui en fait disait ceci. La vie est trop courte. Bon, pour tout, ce n'est pas le savon. Je peux partager comme je veux, à qui je veux, quand je veux. Et puis, du coup, elle était au Cameroun, vous voyez, c'était une fille de droit là. Vous voyez un peu. Vous connaissez comment, bon, la plupart des réceptions. Maintenant, en fait, la fille, elle, elle disait, bon, elle peut se donner à aux ébats comme elle veut, elle ne se met pas le savon. C'est comme ça alors qu'elle n'yoxait partout. Ceux qui comprennent le terme n'yoxait, je vais coder pour que vous voyez un peu qu'on ne nous bloque pas ici. Elle n'yoxait partout. Elle tendait ces choses-là partout, partout. Par semaine, elle pouvait échanger plus de cinq gars. Par mois, elle pouvait encaisser plus de... C'est peut-être 30 barats différents. Bon, c'est sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, elle a dit, bon, je pense que j'ai déjà goûté toute qualité. Je pense que non, je peux me reposer. Et puis, c'était une très jolie fille, très belle. Et à un moment, la fille, maintenant, a trouvé quelqu'un avec qui elle voulait se poser. Elle a dit, non, je me pose et tout. Mais bizarrement, la fille ne se rendait pas compte de ce qu'elle a fait dans sa vie. Parce qu'on pense que quand on encaisse les zizi, c'est seulement le goût, ça n'a rien de spirituel. Maintenant, quand elle a commencé à vouloir se poser, c'est là où les problèmes ont commencé. Son mari était lui un gars bien, un gars très croyant, pieux. Il n'avait connu qu'une seule fille dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il se met avec la fille. Deux ans, trois ans, pas d'enfant. Cinq ans, pas d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? La fille avait fait les mauvais rêves. Comment on la tape dans le lit avec le long zizi? On la niosse dans les rêves, tout ça. Elle pleure, elle pleure. Elle se lève le matin. Elle lève la jupe comme ça. Elle voit qu'il y a le sang là-bas partout. On ne te touche pas. Mais dans le rêve, tu sens qu'on te pigne dans le rêve. Mais dans la réalité, ça se répète. Le lit est mouillé. Tu verses, tu vois, tu les deux. Elle est tournée comme un jétien. Tu m'as touché la nuit. Son mari dit que non. Donc, c'était la magie. Entre-temps, elle avait les mauvais rêves, la malchance. Elle ne trouve pas le travail. Elle avait tout simplement la malchance dans sa vie. C'est maintenant qu'elle est partie. Elle a consulté un guide spirituel. Le gars fait comprendre que c'est très grave parce que le niveau de zizi qu'elle encaissait dans sa vie, c'était un niveau très fort. Donc, ça veut dire que elle a encaissé les zizi de plus de 150 hommes dans sa vie. Les 150 hommes-là avaient encaissé les petous de plus de 20 filles. Tu imagines le nombre de malditions qu'elle a accumulées dans sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a ramassé la malchance spirituellement de plusieurs personnes. Et puis, ça a bloqué sa vie à tout jamais. Elle a lu leur maman. Elle lit leur reste comme ça. Elle pleure. Sa vie ne donne pas. Elle a même forcement l'homme ou l'enfant. L'enfant aussi meurt. L'enfant sort comme la souris dans son ventre. Merde ! Ça a l'air comme ça que on a conseillé. C'est de là où j'ai connu beaucoup d'astuces. En fait, j'ai connu une astuce. On a conseillé qu'il y avait une seule chose à faire. La fille, en fait, elle a fait les blindages et rien. Mais lorsqu'elle a pris le sel avec de l'eau, elle a lavé son corps avec. Et pendant un mois, viens me voir comment les choses... Tu sais comment elle s'est là ? Elle avait les cris sorti de la maison. Cris, cris, cris. Tu dis que non. Les esprits se libéraient. Tu sens la présence d'un esprit. Tu restes comme ça. Tu sens comme ce qui est de l'eau s'échapper de la maison. Pap, 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 pap. On tape la toiture. Tu dis tout. Elle a fait ça pendant plus d'un mois. C'est comme ça alors que tout s'est évacué de son corps. Et puis, tout est revenu à la normale. Mais le mari aussi, il a compris, il a dit que bon, même si tu étais une ancienne miocseuse pro-max, il n'y a pas de problème. C'est alors ça que, moi, la morale de l'histoire, c'est quoi ? La morale de l'histoire, c'est que les filles qui pensent qu'aller avec plusieurs hommes, c'est un palmarès, ou les garçons qui pensent qu'ils mettent les zis partout, c'est être champion. Sachez que quand vous mettez le zis quelque part, ou bien, lorsque vous écartez vos pieds à tout le monde, beaucoup, beaucoup de malédictions entre eux. C'est un truc spirituel, c'est un contact spirituel. Quand vous faites comme ça, tchoc, 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 sachez que vous ramassez beaucoup de foutres. Voilà, mais essayez de m'avoir pris mon frère. Hé, Seigneur, ma fresseur, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Même la masturbation est dedans. Quand vous avez le rapport seul, non conventionnel, c'est-à-dire, quand vous n'êtes pas marié, et que vous avez le rapport sexuel, vraiment, ça vous expose à beaucoup de problèmes. Dans ça, il y a aussi la masturbation que j'ajoute. La masturbation, c'est vraiment une mauvaise personne qui ne veut pas vous voir réussir, qui vous rétarde. Je dois vous dire qu'à chaque fois que vous vous masturbez, vous perdez quelque chose de très important pour récupérer cette chose-là. Vraiment, ça peut durer longtemps si vous n'êtes pas fort d'esprit. Même ceux qui sont très forts d'esprit, eux, ils mettent au moins trois jours avant de récupérer ce qu'ils ont perdu. Ça veut dire que c'est vraiment grave. Vous devez tout faire pour mener une vie sexuelle saine. Parce que si vous vous amusez, vous allez rencontrer des démons que vous n'avez jamais vus de votre vie. Vous allez rencontrer des blocages et vous ne souvenez pas comment faire pour vous en sortir. Maintenant, il a dit qu'un riche est très important. Il a dit que la fille, à un moment donné, elle a commencé à se laver avec du sel. Mes frères et soeurs, priez sur le sel. De temps en temps, priez sur le sel. Et lavez-vous avec. Vous pouvez mettre ça directement sur vous. vous frottez avec le sel comme ça. Ou bien mettre dans de l'eau. Moi, je préfère vous dire de vous laisser guider par Dieu. Certains vont jusqu'à se laver dans la mer ou bien prendre l'eau de mer pour venir se laver. Comme l'eau de mer est souvent salée. Vous voyez, ça aide. Ce n'est pas de la blague. C'est une chose sérieuse. Faites vraiment très attention. Maintenant, nous écoutons qu'une autre histoire. Racontez pas un homme cette fois. C'est parti. Ce qui m'est arrivé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et un jour, je me suis amené à prier et puis je remarque que je fais des visions. Je dis, mais tu ne comprends pas pourquoi je vois Jésus. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Alors, je me suis mis à poser une question et puis je suis allé vraiment près. Attends, attends, attends. Attends. Tu pries jusqu'à tu t'as vu qui? Ça fait un écho c'est bizarre quand même. Ça fait un écho tout normal. Fais les écouteurs. Continuez s'il vous plaît. Pourquoi ça fait l'écho? Mais j'ai toujours eu l'occasion de prier. Jésus. Alors, dans ce cas, ce que se passe, c'est que, un bonjour, je voyais Jésus. Je me suis, je me posais la question pourquoi je voyais Jésus. Alors, j'ai été voir un prêtre et je disais au prêtre que je voyais Jésus. Il me dit que ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire parce que personne n'a jamais vu Jésus. J'ai dit, mais prêtre, je ne comprends pas. Je vois Jésus. Il me dit, je ne comprends pas. Alors, il faut prier. J'ai dit, mais je prie, je ne comprends pas. Alors, il me demande qu'est-ce que je fais comme prière, je l'explique et tout. Et voilà. Je suis retourné chez moi et je me suis, je dis que je ne dois pas me casser la tête pour ça. Alors, je continue ma vie et ce qui se passe, c'est que j'ai encore, les années passent, je reviens quand j'ai pu. C'est pas si je n'ai pas ma mère. Ma mère, elle me dit, mais ne t'en fais pas parce que le plus souvent, il y a des gens qui disent qu'ils voient Jésus. Quand ils voient Jésus, c'est que Jésus vient uniquement pour donner un don à quelqu'un. Alors, je dis, ah, peut-être que c'est ça. Alors, j'ai continué ma vie sans voir Jésus. Il y a des derniers temps, en 2021, mon père est mort. Mais avant que mon père ait mort, je voyais avant la semaine que mon père ait mort, je devais mourir. Je voyais beaucoup de Jésus et Jésus m'en perd dans le rêve. Je me suis pas tracé la tête, mais il est peut-être que c'est les esprits qui fait ça ou voilà. Alors, dans ce cas, on m'appelle au téléphone. On me dit, tu es assis ou tu es debout? Alors, je dis que je suis debout. Il me dit, assis-toi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant que l'enfant m'a appelé, avant que l'enfant m'appelle, je vois Jésus. Je dis, pourquoi je vois Jésus? Ça me faisait très, très, très peur. Très, 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 très peur. Et après, elle me dit que voilà, mon père et moi. Alors, Jésus, c'est venu me le tient. Voilà, l'histoire, il est un peu je n'arrive pas à m'en sortir avec cette histoire. On dirait qu'il n'a pas pu bien expliquer son histoire. Bon, allons un peu plus loin, pour une autre histoire. Voilà, je disais que c'était une histoire d'une jeune fille qui est à Bidjan en Côte d'Ivoire ici. Elle disait, elle rentrait son calvaire. Elle disait que on l'avait embauchée dans un bar en tant que servante. Et donc, étant là-bas, elle était coutoie avec tout le monde, mais elle s'est cadrée au fait. Elle n'a pas fait parce qu'elle était nouvelle, bon, elle ne suivait pas tous les garçons comme ça. Mais bizarrement, elle a observé un certain moment, il y a un monsieur qui vient à partir de minuit, parce que le bar était vraiment réputé, là-bas, ça ne dormait pas au fait. Mais à chaque samedi, il y a un monsieur qui venait, le monsieur, il portait les mélons noirs, les vestes noires, et il avait un Mercedes à l'époque. Et quand ce monsieur arrive, il prend, puisque ça, à minuit, il vient, il prend une table, lui seul, il n'appelle personne, il commence à biaire et puis il commence à consommer. Bon, la dame, la jeune fille, elle a remarqué ce dernier-là. Elle dit, mais attends, d'autres garçons, quand ils viennent dans un bar, forcément, c'était pour draguer les filles, faire les petites touchages, mais ce monsieur, je le remarque, ça fait un bon moment. quand il arrive, il n'a pas à faire à quelqu'un en fait. Quand il prend sa biaire, il boit et puis il s'en va. Donc, comme ça, quand elle a décidé, quand le monsieur va venir, elle va l'approcher. Et donc, un jour, le monsieur est venu aussi, même chou comme ça, même habillement, et quand le monsieur est arrivé, donc, elle a approché ce dernier. Le monsieur, c'est irresponsable. Elle dit, ah, monsieur, vraiment, je t'ai remarqué à un certain moment, donc, je ne sais pas si je peux prendre, puisque, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'hommes. à ce moment-là, c'est juste, il n'y avait pas assez d'hommes. Donc, si elle peut s'asseoir, voilà, qu'on prend un petit biaire là, comme ça, elle va se reposer un peu. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Et voilà, comme ils ont commencé à échanger, et l'échange a été bien. Donc, voilà, le monsieur l'a proposé, si vraiment, elle n'est pas, elle n'est pas avec un gars ou quoi, mais voilà, si ça peut aller, voilà. Comme draguage, en fait, le dernier a dragué ce dernier-là. Et voilà, c'est parti un peu plus vite, au fait. Donc, elle a allé chez le monsieur, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, embauchement, au fait. Elle dit, tu prends une fille, tu y es à la chez toi, voilà, on appelle ça embauchement dans un langage. Donc, il a pris la fille, comme sa copine, ils sont restants pendant des années, ils ont fait trois enfants ensemble. Mais bizarrement, la fille dit, le monsieur lui donne tout, tout ce qu'elle a besoin, le monsieur lui donne. C'est-à-dire, causé financier, en tout cas, elle n'a rien, elle a manqué de quelque chose. Mais elle ne sait pas ce que le travail que le monsieur fait. Donc, elle a insisté à aider à ce monsieur, vraiment, je vais voir tes parents, en fait, puisque maintenant, on a eu trois enfants, je vais voir tes parents. Donc, le gars, il a cité un village, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et la dame connaît ce village, mais pas, en fait, de nom, en fait, mais elle n'est jamais arrivée. Donc, elle a dit à ce dernier, vraiment, je vais voir tes parents. Donc, le monsieur, chaque fois, le monsieur, les gens, ils contournent. mais quand la dame, elle est chez ton troisième enfant, elle a insisté au fait. Le monsieur, il n'y a pas de problème, ce qu'on va faire, on va chercher un bonjour, et on va arriver chez nos parents là-bas. Et maintenant, ils ont cadré un bonjour comme ça, et puis maintenant, ils sont allés ensemble. Et bien, quand ils sont arrivés ensemble, dans le village, c'est comme la cour, la cour à 10 mètres, ou soit à 30 mètres, ils sont arrivés déjà dans le village, et voilà la cour du monsieur. Le monsieur dit, ok, ah, bon, comme on est arrivé, voici notre cour qui est là-bas, mais attends-moi, il faut aller dans la cour, il dit mon nom, il dit c'est Williams. Et lorsque tu arrives, il dit c'est Williams, et puis je vais aller voir un ami à côté, parce qu'il y a longtemps qu'il n'est pas arrivé au village, donc il va aller saluer un ami, il va aller saluer un ami, et puis voilà, il va être venu. Et la dame, elle a pris, puisqu'elle est arrivée à les enfants, elle est arrivée dans la cour, c'est que chez les parents du monsieur, donc étant le vieux qui était là-bas, c'est que le papa du, le nom du monsieur, puisque le papa était déjà décédé, le nom du monsieur, mais attends, mais étranger, l'endroit de l'eau, elle a vu, maintenant, on la demande, bon arrivée étanger, quelle est vos raisons de venir ici, il dit, mais attends, que moi je suis le marié de Williams, donc le nom qui était vraiment à Basoudi, il a regardé la fille, il dit, tu ne peux pas aller qui est Williams, il dit, il voit, fils Williams, il a décrit ce dernier là, il dit, bon, ce qu'il faut d'asseoir, on va appeler son grand frère, et puis son petit frère, ils vont venir, parce que ce que tu dis là, maintenant, on ne comprend pas plus le moment, c'est pas comment, si tu délues ou quoi, mais on va appeler, donc comme ça, ils ont appelé les frères, et le vieux a exposé, il a dit à les frères de Williams, il dit, ah, la dame, elle vient du village à Abidjan, elle est venu avec trois enfants, mais bizarrement, les enfants restent à Williams, donc il a demandé à la dame, les enfants ont quel âge, il dit, le premier a sept ans, je ne sais pas si vous comprenez, le premier a sept ans, bon, on suppose sept ans du mariage, sept ans de couple, donc maintenant, ils ont appelé les tantes, tout ça, quand je trouvais une enfant, la femme était bizarre, il dit, mais William, il a dit, il va aller voir quelqu'un à côté, il dit, non, là, ce qu'il dit, il ne comprend pas, parce qu'ils n'ont plus photo, de ce dernier, ils ont envoyé, on dit, c'est ce que c'est William, c'est ce que tu parles, il dit, oui, donc forcément, il y a toujours un timbreux, dans une famille, il y a toujours un timbreux, mais un qui a dit, mais toi-même, tu délilles, il lui a mis ses mots, ça vaut plus de 15 ans, il dit, non, quand ce monsieur, que vous parlez de lui, que vous parlez, que j'ai, quand vous regardez, les enfants là, avec la photo que vous me présentez là, il n'y a pas de ressemblance, les parents disent, oui, il y a une ressemblance, mais elle ne croit pas, donc, on dit, le William, c'est décidé, donc elle est restée comme ça, le William, il ne s'est jamais rentré dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'est jamais venu, elle, demain, il n'est pas dit, salut, il n'est jamais venu aux fêtes, et donc, ils ont pris la dame, le lendemain, puisqu'elle ne peut plus, c'est Bethany, ils l'ont pris, ils sont allés, tout en sous-tombe de ce dernier là, ils l'ont montré, tombe de William, on dit, il est mort, ça va 15 ans, ça veut dire, quand il est décédé, je ne sais pas, si c'est 6 ans après, il est, pendant les 6 ans, il faisait son travail à Bijan ici, et il a eu enfant avec, la dame dit, elle ne croit pas, ça veut dire, c'est-à-dire que ce n'est pas ce jour là, elle a fait un témoignage sur radio, elle dit, si on lui disait que non, les morts, ils viennent, ou soit, il y a les fantômes, mais elle est corallée, elle n'allait pas croire, mais elle met les victimes, mais c'est pas, si elle peut se remarier, ou peut-être, c'est pas, il faut qu'on lui donne conseil, sur ce côté là, parce qu'elle a vécu, elle a peur, si ce dernier, va venir le hanter encore, plus, voilà, donc cette histoire, que je voulais expliquer, pour dire que vraiment, souvent, à d'autres personnes, qui sont là, qu'on ne sait même pas, on ne connaît pas, à l'air revenu, on ne sait pas quel travail, ils font, mais bizarrement, ils sont là, ils n'ont même pas de passé, au fait, moi, en ce cas, début cette histoire, que j'ai, elle nous a expliqué, vraiment, je commence à avoir peur, de ceux qui n'ont pas de passé, au fait, genre, des gens qui sont, qui sont beaucoup nantis, mais qui n'ont même pas de passé, quand tu fouilles, tu ne sais pas de quel village, ils viennent, tu ne sais même pas de quel country, ils viennent, bizarrement, ça fait peur, au fait, donc cette histoire, il vous l'a expliqué, à le panel, et ADMGM lui-même, donc c'était ça, mon histoire. Dites-moi ce qu'on a passé, donc on a encore une autre histoire. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ma voisine, une histoire vraie. C'est ma voisine, elle, à l'époque, parce que j'étais très jeune, à l'époque, je devais avoir entre 11 ans, ou 11 ans, elle fréquentait, donc avec mes grandes soeurs, elle faisait la même école, mais c'était le genre de fille, que tous les hommes, qui l'utilisaient, jolie, elle avait tout ce qu'elle voulait, les grandes chauffures, sacs à main, et tout, et tout. Un week-end, la gole décide d'aller, un week-end, à Douala, puisque l'histoire, ça se passe à Bafoussam. Je ne sais pas s'il y a des gens, de Bafoussam, peut-être qu'ils vont reconnaître l'histoire. Ça se passe à Bafoussam, elle décide donc d'aller à Douala, pour passer son week-end. Ils vont, comme ils organisaient ensemble, ils mentent aux parents, que non, ils font des sorties scolaires, pour partir boire le vin. Ils arrivent donc à Douala, pendant que ses copines vont en boîte, avec elle, boire le vin, et tout ça, elle tombe sur un monsieur, bel homme, tout chaud, tout mignon, qui les offre à boire, et tout ça. la soirée se passe bien. À une certaine heure, la fille décide de partir avec le monsieur. Parmi ses copines, il y avait mes grandes soeurs, bien entendu. On lui dit non. Nous sommes tous venus ensemble, il serait intelligent, que nous rentrons tous ensemble. Elle s'entête, et elle décide donc de partir avec lui. Bon, ils l'ont laissé, elles l'ont laissé partir. Le lendemain, le jour du départ pour Bafoussan, parce que le lendemain, elle devait prendre la route pour rentrer. On cherche la fille, on ne la perd rien. Ils ont cherché la fille fatiguée, surtout que c'est dans une nouvelle vie, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens pour entrer en contact avec la fille. Par peur, ils décident de ne pas dire aux parents. Ils rentrent. Quand ils arrivent à Bafoussan maintenant, ma grande soeur, elles ont peur. Elles vont donc dire à ma mère que voilà ce qui s'est passé. « Tu vas nous taper, mais on préfère dire la vérité, mieux tu nous tues. » On est parti avec Solange et voilà ce qui s'est passé. On l'appelle, elle ne découche pas. Ma mère leur dit donc d'aller raconter aux parents de la fille. Pendant qu'elles sont en train de parler, ils nous trappaient pour dire que non, Solange vient, elle vient d'avoir Solange, Solange en recours. Bafoussan, d'accord. Il n'y a rien de particulier. Quand Solange arrive, on constate que Solange a complètement chance. elle est devenue super riche, nouveau téléphone, nouveau vêtement. À l'école, c'est elle qui donne à manger à tous les idées, ses camarades de classe et tout ça. Subitement, son attitude change. Du jour au lendemain, son attitude change. Elle commence à maigrir. Elle n'est plus que l'ombre d'elle, même elle tombe malade. et tout ça. Puisque là, personne ne soupçonne de ce qui s'est passé. Entre temps, sa petite soeur, en fuyant la chambre de Solange en question, tombe sur une forte somme d'argent. On parlait des millions à l'époque. Du coup, elle demande à sa grande soeur, tu as pris autant d'argent ou elle dit que c'est l'argent pour mon mariage. Elle lui dit, OK, ton mariage comment? Elle dit que je suis en train d'organiser mon mariage au moment venu pour ses réinviter. Ah, sa petite soeur laisse tomber. Entre temps, le mariage de la fille en question, c'était avec le monsieur. Le monsieur, c'était un mamie ou un tarp, comme on dit souvent. Dans la soirée, c'est qu'elle est morte. La lettre qu'elle a laissée dit que pendant cette soirée, quand elle a disparu avec le monsieur, le monsieur lui a dit qu'on va te présenter mes parents. elle est partie avec le monsieur, elle se disait que non, elle est tombée sur l'homme de sa vie puisqu'il était au pauvre, il avait l'argent et tout ça. La même soirée, elle dit qu'ils sont partis, ils sont partis quelque part. À un moment donné, elle ne reconnaissait plus la route. Ils ont juste apparu devant une grosse maison et tout ça. Quand ils sont entrés à la maison, le monsieur lui présentait ses parents. Quand il regarde ses parents, elle constate que les pieds ne sont pas les pieds des humains. C'est comme les chèvres et tout ça. Elle, elle a paniqué. Elle crie, elles sont pour fuir. Le monsieur dit que fuir, alors, je t'ai déjà montré ce que je suis en réalité. Donc, tu ne peux plus rien. Soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu vas mourir. Avec la panique et tout ça, elle a eu peur. Elle a donc décidé d'accepter. Les parents du monsieur dont lui ont dit qu'on t'apprécie beaucoup. Tu as l'air d'une fille qui est bien. Donc, du coup, on te veut pour notre fils. Ce qui va se passer, c'est qu'on te donne l'autorisation de rentrer et dire au revoir tes parents. Parce que quand tu vas venir ici, tu vas mourir réellement dans le monde, dans le vrai monde, tu vas mourir. Du coup, voilà l'argent qu'on te donne pour organiser ton... Comme je le disais, la fille a commencé le processus de... Elle a commencé les préparatifs de son mariage. Du coup, comme elle avait beaucoup de choses, elle a commencé à distribuer ses vêtements, les chaussures de marque qu'elle avait et tout ça. Dès que tu voulais quelque chose, quelqu'un qui était très radine, qui n'avait pas l'habitude de donner ses choses, appelait tout le monde pour tisser. Du coup, quand elle a commencé la maladie et tout, elle savait qu'elle devait mourir, elle a donc décidé de dire à sa mère et tout. Elle a donc commencé à expliquer à sa mère. Elle avait déjà fait une lettre parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas tenir puisque, selon ce qu'on dit, ces gens ne laissent pas très souvent l'occasion à la personne procéder de raconter l'histoire. Quand on peut on finit avec toi? Du coup, elle a raconté à sa mère que je rencontrais quelqu'un. Voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé. Du coup, je ne veux pas que tu pleures parce qu'en réalité, je ne meurs pas. je ne vais pas me marier. Sa mère dit que tu marier comment? Pouf! Elle chute. Comment? On la mène à l'hôpital. Deux minutes plus tard. Parce que je me rappelle que ce jour qu'on la mène à l'hôpital, moi, je m'a même envoyé au marché. Donc, je descendais quand la autarcie montait avec elle, les gens criaient et tout ça. Elle arrive à l'hôpital. La peine elle arrive à l'hôpital, pouf! Elle est morte. Maintenant, c'est là où avec les pleurs, quand on entend, en Afrique, quand on pleut, les voisins vont regarder. C'est là où on commence à expliquer tout ça. Sa voisine dit qu'à sa mère qu'elle avait trouvé la fille avec la robe et tout ça. Le mari et sa soeur a dit qu'elle devait se marier. On va dans sa chambre, on commence à courir sa chambre. On soulève le matelas, on tombe sur le secueil et la voix belle a chuté. Pendant que les gens sont scandalisés, les gens commencent à paniquer. C'était un fuit et tout ça. On dit donc à sa mère qu'il faut plutôt qu'on travaille sur son cadavre pour qu'elle ne parte pas de retrouver le Mami Wata. La mère dit que le cadavre est déjà à l'embauche. Il faut que son père arrive le temps qu'on se prépare pour faire ce qu'il y a lieu de faire. On dit d'accord. Pendant qu'on attendait que le père de la fille arrive, la fille arrive, je ne sais pas comment il est revenu mais si, comment ça a menacé sa mère et laissez-moi partir. Je vous ai dit que je veux partir me marier. C'est quoi ton problème pour les travailler sur moi? Tapez sa mère, mordre sa mère. Il y avait réellement la morceuse sur sa mère. Il y avait réellement une morceuse sur sa mère. Elle avait morceuse la mort de sa mère au point c'était enflé. C'est comme ça que son père lui dit OK. Comme tu as décidé d'aller te marier avec qui on ne sait pas, il n'y a pas de souci. On va gâter ton cadavre et tu vas mourir pour le vrai. Il a commencé à parler au quartier devant tout le monde parce que ce sont les longs yeux qui t'ont amené. Voilà ça qu'ils sont allés donc je retirerai le cadavre. Le jour qu'elle avait dit parce qu'elle avait programmé le service même ce jour l'arrivée avec la nourriture déjà préparée. Donc elle avait à me choisir cette venue. On a travaillé sur le cadavre de la fille et puis ils ont gâté comme on dit chez nous on dit qu'on a gâté le cadavre. Donc ils ont gâté le cadavre de la fille puis elle est morte selon ce qu'on dirait. Mais ce qui est curieux c'est que pendant la vie parce qu'à côté de leur maison il y a comme un couteau avec un petit pont on l'appelle ça pont de singe on a déjà le pont au plus de mal les planches et tout ça. Pendant la vie il y avait pratiquement personne à laver il y a un seil qui est sorti de nulle part un énorme sepant en pleine ville qui est sorti de nulle part. Le sepant commençait à se débattre tombait au milieu des gens commençait à se débattre comme si on lui avait vécu de l'eau chaude ou bien quelque chose. Le sepant tapait les gens ont essayé de taper le sepant et tout ça. Pour finir le sepant un peu je suis entrée dans le ruisseau qui était à côté de la nouvelle partie. Jusque là il ne laissait pas sepant. Ils l'ont enterré comme elle était fâchée parce qu'on avait gâté le cadavre et elle voulait aller se marier avec le monsieur. Elle revenait toujours mystiquement pour déranger ses soeurs ses frères. On ne le passait plus là-bas. Même les rangs du quartier c'est comme si tout le monde avait déserté le quartier. On ne le passait plus de son côté où il y avait sa maison et tout. Elle a commencé à déranger, déranger. Son père est allé voir quelqu'un de plus foncher des bambous. Le monsieur est venu et dit que effectivement la famille de l'homme réclame leur argent qu'ils ont donné puisqu'ils n'ont pas pu avoir la fille. Maintenant ils veulent qu'on les remette dans l'argent qu'ils ont donné à la fille pour préparer le mariage et ce type de tout ça. Ses parents disent mais on n'a pas cet argent. Au conseil que vous n'avez pas cet argent c'est pour ça qu'ils veulent prendre la petite soeur de la fille pour remplacer la fille en question. C'est comme ça qu'on n'a pas retiré le cadavre de la fille on essaie de faire les rites ils ont fait les rites sur la petite de la fille ils ont fait plein 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 de choses pour finir l'affaire s'est apaisée comme ça et puis le cachet est passé à autre chose je suppose que sa famille aussi. Donc tout ce que je voulais dire pour moi la morale de cette histoire c'est que tout ce qui brille n'est pas hors il ne faut pas rencontrer un homme le premier jour il te promet le mariage comme nous les filles nous sommes pressés on veut seulement veut tout se marier on saute sur le pagnon voilà ça qu'elle a perdu sa vie elle a failli parce que sa petite soeur est un peu zinzin après cette histoire ça a rendu sa petite soeur un peu zinzin donc elle allait chercher ses problèmes voilà ça parce que sa petite soeur est coupée pourtant c'était elle seule qui était allé éviter vraiment de rencontrer les hommes d'aller directement tu rencontres un homme tu ne le connais pas tu vas dormir avec lui le même jour tu le connaissais donc voilà ça j'ai plein d'autres histoires vraiment bizarre si je me marre à raconter si on m'a dit que je suis une sorcière donc mieux je descends d'abord non tu n'es pas une sorcière vous avez entendu ça les rencontres les rencontres mes frères et soeurs mais faites-vous des rencontres dehors vous rencontrez une personne le même jour vous avez des rapports sexuels et puis vous dites que c'est votre mari en même temps soyez soyez ha hum le même temps